bonjour à tous et bienvenue pour ce second épisode de l'aventure la main droite du destin donc vous avez vu déjà donc c'est la petite une petite extension qui qui a été d'abord offerte et qui ensuite a été disponible séparément donc nous avons fait une première vidéo qui s'est bien passé nous avons décidé de faire intervenir solomon kane et nous sommes restés sur un gros cliffhanger puisque qu'est ce qui s'est passé à la fin de cette aventure solomon craignant pour la vie de john ray lee celui qui a trahi son ami en le vendant aux autorités car il était nécromancien a accepté d'échanger sa chambre avec celle de solomon pour cette nuit afin que si danger il y avait de vengeance ce soit solomon qui la subisse et non pas le paysan exactement c'est tout à fait ça donc nous étions arrêtés là et nous arrivons donc au début du chapitre 6a alors évidemment ça vous spoil un petit peu mais sachez que cette aventure en fonction donc des choix ou des réussites qu'on a fait elle peut prendre une tournure tout à fait différente donc vous êtes vous serez un peu spoilé mais pas totalement parce qu'il ya plein d'autres embranchements que nous n'aurons évidemment pas vu dans cette aventure et bien c'est parti nous sommes au chapitre 6 à qui s'appelle la chambre de l'étranger redly se calme et se rassoit chagriné par les dures paroles du puritan solomon kane se lève et s'approche d'une démarche aisée et souple de la table du fanfaron l'homme lève vers lui des yeux craintifs et pathétiques se demandant ce qui va lui arriver et il le toise de toute sa hauteur et lui demande où se trouve votre chambre d'égaye de façon incompréhensible puis il finit par retrouver l'usage de la parole pourquoi monsieur c'est c'est la première à gauche en haut de l'escalier mais est ce que vous voulez à ma chambre je vais la prendre cette nuit et vous prendrez la mienne la seconde à gauche au sommet des escaliers mais dans quel but demanderait lui si votre nécromancien concocté une infâme magie cette nuit avec l'intention de se venger de vous il me trouvera dans votre lit il devra alors mener combat contre la justice bien sûr bien sûr faites ce que vous voulez balbussie le traître il récupère sa bourse et s'empresse de quitter et il monte les escaliers pour rejoindre la chambre de reddit dégaine sa rapière et la pause sur le lit étroit avant de s'allonger à côté d'elle pour attendre patient donc voilà donc il s'agit d'un récit donc ça va être oral il n'y aura pas de plateau de jeu nous avons quatre cartes ténèbres qui ont été préparées et il y a une carte découverte à lire qui est la carte des 115 que je vais lire tout de suite préparatif dans la chambre à coucher qu'il a loué et il s'assure que toutes ses armes sont prêtes il sait qu'un grave danger menace les lieux ne peut se résoudre à se reposer tant qu'il n'a pas tout préparé nous avons un effet instantané qui se déclenche qui est que durant ce chapitre les vertus peuvent effectuer des tests de combat donc nous pouvons faire du combat avec un résultat ça reste en jeu par les nos armes en fait c'est pendant tout le chapitre 6 alors je ne sais pas si c'est juste ici ou c'est après je pense que voilà ça reste en jeu donc on peut faire des tests de combat avec un résultat varié absolument de succès bien je te laisse gérer la carte découverte alors règle spéciale il faut poser une lumière sur la voie de solomon donc je vais le placer au centre et si la voie est lumineuse nous irons 8 à si elle est ténébreuse nous irons au 8 b c'est ça on en pose déjà une c'est ça donc il ya déjà une et il faut qu'on en ait au moins trois pour que ce soit lumineux nous avons quatre tours donc il va falloir se répartir les ordres moi s'il ya du combat je peux faire quelque chose j'ai combat x g combat ce que vous avez d'autres mais alors vous pourrez aussi le faire pas moi je peux te donner de la lumière pour améliorer ton combat poser de la lumière s'il faut aussi poser de la lumière le plus important c'est quand même d'assurer qu'on est posé au moins de lumière d'ici la fin de du chapitre ma lumière malheureusement c'est seulement sur les vertus je pourrais pas aider par contre seulement sur les vertus donc tu peux aider quand même quand tu peux poser une lumière contre la compassion tu en as plus besoin de toute façon on va combattre maintenant je pense que tu dois tromper bon on est assis de compassion c'est vrai ça sert pas c'est bien ce que j'ai l'accord ça te sert mais la compassion je poserai de lumière et oui ça influencera négativement notre compassion j'ai compris bon alors qui commence dans ce cas là moi je n'ai pas grand chose de possibilité donc je propose et je vous donnerai des dés si nécessaire moi il faut 3d quand même pour réussir à poser la lumière mais on veut poser de lumières ok bon avant tu te poscules les haussures tu veux terminer bah sauf si tu as plus besoin de des que moi sachant que je préférais jouer avant les hauts comme ça je peux éventuellement lui donner un soutien voilà pour le combat donc on va dire maxime tu commences c'est premier deuxième deuxième antoine qu'est-ce que c'est ma position troisième qui à toi léo ouais comme ça on peut donner des dés à à pitt ok et ben ça c'était notre exemple et moi je les ai utilisés pour faire venir ah oui non pardon non 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 juste ici personne n'a donné dans sa réserve et dans le nuage est vide le nuage est vide bon et on est moyen dans nos caractéristiques ce bon truc vraiment très très bon c'est que le danger n'est que de 4 donc un danger de 4 que de lumière et donc on n'est pas trop mal c'est à toi maxime alors quoi douleur un grand chose spécial moi la douleur la douleur intéresse la croix m'intéresse pour l'intuition moi pour le combat il en a pas besoin je le garde si bas oui il me faut du bravoure et détermination du coup ça serait l'idéal quoi l'heure et on est celui-là pour qu'ils la voir vous ça va voilà on va merci et c'est un petit peu sacrifié mais tu nous c'est que si jamais on tire une carte qui nous demande de virer notre réserve le danger passe à 5 bon c'est encore sujet c'est encore bien peut-être moyen qu'on en fasse perdre aussi à toi et empoine détermination foi et peur alors du coup c'est exactement ce qu'il faut ici pour mettre une lumière sur toi léo père donc j'ai deux maintenant en combat et il me reste une fois et une oui c'est ça tu peux lui donner tu peux retourner ta peur la transforme en bravoure et lui donner du coup il pourra pas le combat si tu fais ça je suis sûr de dire et bravoure qu'on va tu me donnes de la bravoure donc là je suis à ce que je veux juste qu'il faut un sérieux de bonus le cachot c'est parfait pour l'instant on n'a rien posé en non mais on n'a sûrement plus tard mais attention je vais en poser deux ouais si une carte est même fait perdre à l'air qu'on prendra une vertu dépose tous les dés de sa réserve moi je n'en ai pas nous n'avons pas de réserve bon impeccable impeccable c'est à moi je vais lancer mes trois fois et parfois et bravoure et puis celui-là c'était bd tu retournes l'appel à bloquer un peu et les gens se fait les oui c'est bien ça regarde oui bien vu oui oui ça c'est très bien oui ça c'est très bien oui ça c'est combien de des verres deux je n'ai pas une chance une je peux je mets deux des verres dans le nuage d'un autre chance donc ensuite je dépose cette carte donc elle est défaissée là je la remplace dans une de mes deux cartes en main je vais choisir le mouvement je repioche une carte fait et ensuite avec ses deux dés je vais pouvoir faire un combat un combat combat à deux plus attention 6 et bien c'est le résultat maximum 147 à 147 une inspection méticuleuse il s'assure que ses vêtements et ses armes lui donne entière satisfaction les préparer pour tout ce qui pourrait survenir cette nuit effet immédiat aux et deux lumières alors est ce que ah oui ah oui bah du coup ça donne moi je peux les poser après chez toi s'il ya besoin voilà c'est ça alors bien même peut-être en donner une pour toi léo une pour maxime il y en a deux à poser un donc bon maxime c'est sûr il n'en a pas eu quand même pas exagé est-ce que toi tu vois alors plus de moi c'est un mouvement pour les vertus c'est du mouvement pour les vertus ouais c'est peut-être moins intéressant peut-être le moins intéressant mais du combat ou alors je t'en donne un deuxième c'est quoi toi c'est l'exposition passion ça peut servir quand même en ce ration et équilibre à être en équilibre allez je reprends il sera pas sûr qu'on a posé deux lumières ensuite on a lucidité usa donc on passe à 6 et toutes les vertus pose un dé de leur choix dans leur réserve ça c'est bien aussi vous croyez qu'on est sur la face que l'on veut oui donc je retourne le 3 ça y est j'ai fini et on va plus la carte ténèbres trois autres forces aïe bon eh bien allons-y à 3d alors 2 donc tu as la poids la détermination il faudrait la peintre et la douleur donc de la douleur on va la voir comme ceci elle va aller ici la foi va aller ici une fois encore et il choisit une autre fois alors on peut utiliser qu'une seule fois en tant que joker mais là c'était c'est comme ça et donc on va poser une lumière avec l'intuition sur notre piste et on va également faire un petit coup d'influence on pose une lumière par contre la compassion on baisse 1 voilà il faut jouer la dernière carte de ténèbres et ta carte des fossiles et ma carte et dépasse dans la ronde à cela et on perd un fort suscité compassion on se prépare à un combat c'est pas le moment de faire baisser la force ça la lucidité on est à 6 donc c'est quand même bien il faut augmenter je vois tellement venir mais j'ai déjà un peu plus en mais tellement bon donc si tu l'augmente de deux on revient ça c'est bon c'est bon c'est bon j'ai attiré incroyable j'ai compté sa compagnie c'est la compagnie c'est la compagnie en général de la main de la justice elle même très bien c'est parce que je veux qu'on gagne est ce que nous avons terminé nous avons terminé donc la voie lumineuse la voie lumineuse nous part nous allons donc au chapitre 8 à ce chapitre 8 a s'appelle l'unace approche un monde endormi s'offre à son regard à l'horizon la lune sombre paresseusement vers l'ouest à vers les volets solomon kane observe le monde blanchi aux premières lueurs de l'aube alors que sa veille touche astrie bientôt roger simeon sera mené au gibet et le danger sera passé soudain quelque chose agite les buissons de l'autre côté du scinture le puritain écoute attentivement surprend un faible bruit de grattement le bruit retentit une seconde fois cela ressemble à un chat qui grimperait au mur extérieur s'aidant de ses yeux prennent l'oreille et un nouveau bruit se fait entendre comme si quelqu'un essayait maladroitement d'ouvrir les volets saisi son épée et se prépare à affronter ce coup d'arrivée règle spéciale donc c'est à nouveau un récit tout va se faire à l'horizon pas de plateau et il va falloir illuminer la voie de solomon règle spéciale nous allons devoir poser une lumière sur la voie de solomon donc on commence également à 1 on a une carte découverte la d126 et nous aurons quatre cartes ténèbres donc la d126 un homme averti en vaut 2 kane avait raison de se fier à son instinct il ne fait pas le moindre doute que quelque chose s'approche de la chambre de red lee le puritain se prépare au combat durant ce chapitre les vertus peuvent effectuer des tests d'exploration et pareil en fonction de nombre de succès on ira chercher plus ou moins de cartes de couverture on va pouvoir essayer de voir ce que c'est qui ce qui fait ce bruit à l'extérieur de la fenêtre donc tu as combien de l'exploitation tu es doux c'est pas trop mal on a bien donc les quatre cartes il va falloir choisir tout simplement l'ordre du tour encore une fois c'est genre de maître de la lumière maître de la lumière et cette fois-ci faire la tête d'exploration si possible alors après tout à l'heure on a fait le test de combat nous avec on a gagné la lumière ah oui donc moi je dis que j'ai déjà un très bon score donc peut-être que tu pourras jouer en premier pour peut-être me booster encore une fois de la lumière ou en deuxième enfin je prendrais le premier parce que moi quand il arrive je peux pas poser de lumière je peux pas explorer donc moi je peux poser de la lumière s'il le faut mais ça fait moins d'un force on n'a pas trop envie de le faire mais deuxième à ce moment là je passe au troisième je pense que c'est mieux et toi quatrième parce que tu vas faire ah mais non on avait dit que s'il lui fait un bon test d'exploration peut-être que ça nous donne je peux être troisième du coup et toi quatrième ok voilà j'augmente les chances de mettre de la lumière et tu pourras quand même faire poser les des blancs qui sont les des miséricorde qui sont très utiles parce qu'on a on a vite gâché nous alors n'oublions pas qu'on a 2d dans le nuage 2d de la chance et donc c'est des relances sur des tests ouais c'est parti un premier c'est toi à toi en moyenne vas-y lancer des alors détermination fois et une fois également en réserve donc je peux retourner ça pour avoir la douleur du courage courage pas du peu posé du courage pour donner une lumière à quelqu'un peut-être comme ça on va faire un test d'exploration voilà tempérance a maintenant trois trois lumières sur son plateau et il va c2d à donner si t'as une fois ça m'intéresse puis il me faudra trois bah dans ce cas là je vais donner une fois ici et une fois donc tempérance a reçu un dés de réserve de peur et toi tu as reçu un dés de foi car la foi c'est important la foi c'est important et bien et c'est toi le ténèbre une vertu dépose tout l'été de sa réserve d'ailleurs je dépose la foi j'ai perdu la foi c'est à toi du coup Léo allez tout l'heure fois et fois alors est-ce que je pose de la lumière je pense que vraiment la lumière c'est important mais on dit enfin je baisserai la force ou alors je le ferai pas c'est un peu bas c'est un peu bas c'est un peu bas donc ce que je peux faire c'est plutôt vous donner des dés alors toi tu es déjà ah non tu peux en prendre un encore oui mais moi je ne poserai qu'une seule lumière c'est ça en fait le truc alors on est on serait en piste des ténèbres si on aimerait on met pas de la lumière oui mais il y a l'exploration ça veut dire qu'on parie là-dessus ah oui c'est vrai si l'exploration ça donne pas de lumière parce que ça va se randonner imagine l'exploration baisse le danger parce qu'on voit ce qu'il y a mais il peut aussi en mettre une ok ok l'exploration va pas faire baisser la lumière non mais c'est non mais peut-être que l'exploration baisse le danger au contraire puisqu'on voit ce qui va arriver c'est pas du mal finalement mais je pense que je pense quand même que je peux mettre une lumière ok donc léo peut donner du dé bon alors toi tu es de la douleur c'est la douleur c'est de la lumière une fois ça ça assure le fait que je puisse faire ça une fois et puis la dernière fois soit je la relance parce que j'ai pas relancé ni retourné la retourner ça c'est rien je la mets en réserve je la mets en réserve c'est toujours bien du coup tu retournes oui je retourne mon dé mon jeton et le danger de buzin le danger passe à 6 il n'y a pas encore de bonne du coup c'est à moi il me faut une petite idée si vous plaît si on croit à l'exploration alors déjà je peux garantir ça pour mettre la lumière dans le goût on commence par quoi j'ai commencé par l'exploration d'abord parce que je peux potentiellement avoir une tête ok l'exploration sur les trois on amuse de trois on explose c'est bien c'est le maximum à partir de 6 plus la d129 on n'utilise pas le déberre de relance 620 la voilà une main coupée Solomon avait raison de supposer que le nécromancien chercherait à se venger seul lézard de la nécromancie peut permettre à une main coupée de se déplacer et à une telle vitesse avec un sourire narquois Solomon attend qu'elle entre dans la chambre il a réussi à découvrir son adversaire et s'est placé en embuscade pour le surprendre poser deux lumières dans j-1 waouh il avait anticipé maxime bon on ne savait pas c'est ce qui s'est passé tout à l'heure et dans j-1 donc on passe de 6 à 5 c'est très bien c'est parfait et du coup ce que je vais faire oui du coup je vais pas mettre de lumière et je vais mettre ici et je vais rajouter plus 1 de lucidité ah 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 alors moi je dépense la compassion et la lucidité on passe à plus 1 en lucidité donc on sera à 7 donc on retourne il va falloir tirer la carte ténèbres voici ce que cela nous donne c'est la style toutes les vertus perdent une carte action active ah mince et bien nous allons perdre l'empathie je perds la modération je vais perdre la vigilance qui me permettait de poser de la lumière mais de faire baisser de faire baisser la force donc voilà et donc on ne remplace pas notre carte main gauche nous n'avons donc enfin main gauche et main droite nous n'avons donc plus qu'une seule carte à disposition ah oui tu as énormément de dés mais tu vas pas pouvoir vous constituer ça va bien se passer oups courage on a une bonne idée de prendre une lumière non ça comme ça et je retourne celui-là tu es une lumière merci et nous mettons 2 dés de miséricorde dans le nuage je crois qu'on est très rapidement alors par contre on est bien préparé lèvre et mettons des réserves aussi et mondes et à son réserve tu vas devoir déposer ta carte et la remplacer et là maintenant alors peut-être on doit encore perdre une stat bon je peux comprendre qu'on va pas perdre de la force ni de la compassion parce qu'on détend trop bas on n'arrive pas à avoir de bonus de caractéristiques dans cette partie alors on est toujours des pénèbres là j'ai été généreux par contre donc là néanmoins la voix de solomon est lumineuse oui nous irons donc dans l'épisode prochain au chapitre 9 1 c'est terminé là et bien voilà ce deuxième épisode est terminé puisque là nous allons partir au chapitre 9 A donc nous avons pour l'instant très bien réussi nous sommes préparés pour l'épilogue le chapitre final celui qui va tout décider donc si vous voulez le voir ce sera dans un prochain épisode si vous voulez pas le regarder pour pas vous spoiler vous n'êtes pas obligé de le voir en tout cas nous le préparons et ça sera bientôt disponible si vous voulez voir la suite c'est bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt